À quel âge pensez-vous que l'on puisse raisonnablement écrire ses mémoires ? 70 ? 60 ? 50 ans ? Moins ? Tiens, quelle romancière, archi-célèbre, étudiée dans les collèges, a écrit « Histoire de ma vie » à 44 ans seulement ? Georges Sand est connu pour ses romans champêtres comme « La mare au diable » ou « François le champi », mais son chef-d'œuvre, c'est « Histoire de ma vie ». Une autobiographie fleuve dont elle a l'idée dès l'âge de 31 ans. Besoin de se raconter ? Pas vraiment. En réalité, Georges Sand a surtout besoin d'argent. Depuis la séparation d'Avec son mari, elle élève seule ses deux enfants, elle finance l'entretien du château de Nohan, et voilà qu'il lui faut doter sa fille. Son éditeur la recommande donc auprès d'un homme d'affaires qui achète les droits d'Histoire de ma vie pour une somme faramineuse, l'équivalent de 400 000 euros d'aujourd'hui. Sept ans plus tard, Georges Sand met le point final. Pourtant, cette autobiographie reçoit un accueil plutôt tiède, car la critique avait espéré des indiscrétions sur les multiples coucheries que l'on prête à cette femme qui s'habille en homme, fume comme un sapeur et fréquente le gratin artistique de son temps. Or, Georges Sand reste discrète. Elle préfère raconter l'incroyable histoire de ses ancêtres. Il faut dire qu'Aurore Dupin, qui prendra le nom de plume de Georges Sand, descend du roi de Pologne et du maréchal de Saxe, grand libertin, que son père, officier de l'Empire, osa épouser une fille très pauvre. Alors bien sûr, on croise les amis et les amants. France Liste, Frédéric Chopin, Marie d'Orval, Marie d'Agou, Balzac et Flaubert. Et puis, Musset, l'amant impossible qui l'emmène à Venise. Mais Georges Sand ne déballe pas, comme on le fait trop souvent aujourd'hui. Elle ne se justifie jamais, elle raconte, et elle installe avec le lecteur une incroyable proximité qui fait comprendre ce qu'être femme veut dire sans jamais tomber dans le piège des ragots et des règlements de compte. Histoire de ma vie de Georges Sand, c'est-à-dire chez Quarto.